L'éco-pâturage, c'est un mode d'entretien écologique des espaces naturels. Ici, les brebis, moutons ou poneys ont remplacé les tracteurs. Des enjeux écologiques, mais aussi de préservation des races d'Aquitaine. Ici, sur l'éco-site du Bourgaille, c'est sur 4 hectares que pâture un troupeau d'une centaine de moutons landais, accompagnés de leurs agneaux, nés il y a quelques jours. Les moutons landais, une race locale qui avait presque disparu dans les années 70. En les mettant ici, ça leur laisse un espace de vie pour la conservation de la race, parce que c'est une race qui suit un programme de conservation. Il n'y a plus que quelques milliers d'individus. Le Conservatoire des races d'Aquitaine travaille à la revalorisation de ce mouton. On les laisse une bonne partie de l'année, au moins plusieurs mois. Elles vont pâturer jusqu'à réduire drastiquement la végétation. Bordeaux Métropole a commencé à développer l'éco-pâturage il y a 3 ans, avec un objectif de faire évoluer les gestions des sites dont la métropole est propriétaire, et favoriser la biodiversité en limitant les interventions mécaniques de tracteurs, de fauches ou de tondeuses. À une centaine de mètres à vol d'oiseaux, au parc cimetière, on accueille aussi de l'éco-pâturage sur 4 hectares. Brebis et pônes landais ont pâturé ici à l'automne. L'avantage c'est qu'on peut les laisser quelques semaines, voire quelques mois, et elles offrent un entretien très régulier. Voilà ce qui reste après un passage de brebis. Vivement le printemps prochain pour à nouveau faire entretenir ces parcelles. L'éco-pâturage, une manière d'appréhender le retour de la nature en ville. Au total, 11 sites en bénéficient sur la métropole, et de nouveau pour revoir le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada